La saison 2 du chapitre 4 est enfin arrivée, on connaît le pass de combat, la nouvelle map, les nouveaux véhicules ainsi que les nouvelles armes, tout a été dévoilé en détail et ça c'est vraiment incroyable. Dans cette vidéo je vais tout vous présenter et ce, quelques heures avant le téléchargement de cette saison. Avant toute chose, si t'es nouveau, et bien je t'invite à faire comme ces personnes, n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. D'ailleurs comme tu le vois, on est très proche des 534 000 abonnés, alors je compte réellement sur toi pour t'abonner. Si c'est toujours pas fait, je t'invite également à commenter ton pseudo, si tu veux jouer avec moi ce serait avec plaisir. Et uniquement les joueurs qui ont hâte d'obtenir cette mise à jour de la saison 2 ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la saison 2, il reste que quelques heures avant qu'elle commence. C'est actuellement la dernière vidéo que j'ai à vous présenter dans cette saison 1 du chapitre 4, alors profitez-en et je compte sur vous pour la regarder jusqu'à la fin. On connaît absolument tout ce qui va arriver dans les moindres détails et ça c'est impressionnant. Alors tout d'abord les gars, on va commencer par parler des armes qui vont faire le retour pour la prochaine saison. Alors en effet, à propos des armes, c'est que des masterclass. On commence avec le Space 12 qui est officiellement de retour. C'est nos leakers qui ont confirmé l'info, donc croyez-moi à 100%, c'est pas du mytho. Ensuite, ce que vous devez également savoir, c'est que normalement l'AK-47 apparaîtra, elle fera son retour dans la prochaine saison. Ça aussi c'est une arme qui est vraiment géniale et que j'adore. On sait de plus que puisque le prochain thème de la saison, ce sera un peu sur le thème japonais. Et bien on risque tout simplement d'obtenir un katana sur Fortnite, ce qui est tout simplement incroyable. Et là pour le coup c'est vraiment validé. Dans cette saison, on était censé avoir le retour du pistolet de détresse, mais malheureusement il n'est pas apparu. Alors qui sait, peut-être que ça apparaîtra pour la prochaine saison, espérons-le. Voici à propos des armes, et une excellente nouvelle, et ça je pense que ça va faire plaisir à 90% des joueurs. Le pouvoir de Deku sera bien évidemment retiré lors de la prochaine saison. Du moins, c'est ce qui devrait se passer. Le pouvoir de Deku ne fera plus partie de la prochaine saison. Alors c'est pour ça que l'objectif aujourd'hui, c'est que j'arrive à l'obtenir, histoire de finir en beauté avec ce gameplay. A propos des nouveaux véhicules, d'ailleurs vous savez quoi, je vais prendre la moto. Alors même on va prendre la voiture, peut-être parce que c'est la dernière fois que je vais pouvoir les conduire. On va obtenir plein de nouveaux véhicules dans la prochaine saison. Comme je vous l'ai dit, on va obtenir un thème japonais. Il y a une ville qui s'appelle Neo-Tokyo, ou plutôt Megacity. Donc quoi qu'il en soit, c'est une ville futuriste, et dans celle-ci, on y retrouvera des nouveaux véhicules. Alors cette info est réellement à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'en est pas sûr à 100%. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que pendant l'événement de Kid Laroi, à un moment on a aperçu des voitures futuristes. De ce que j'ai compris, ce sera ajouté dans le créatif lors de la prochaine saison. Et peut-être, ce sera des véhicules de décoration dans la ville de la prochaine saison. Alors si on peut les conduire, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis. Mais là, cette fois-ci, je vais vous présenter un véhicule qu'on pourra conduire à coup sûr. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle moto, encore une fois futuriste. Et ça nous a été partagé dans ce teaser. Je trouve ça réellement cool, j'ai hâte de la tester. Alors voici à propos des nouveaux véhicules. Il y en a un autre que je vous partagerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Concernant les collabs, Resident Evil est censée être une nouvelle collaboration de la prochaine saison. On risque alors d'obtenir des nouveaux skins dans la boutique d'objets, qui seront bien évidemment payants. Une autre collab qui pourrait arriver, c'est avec Star Wars, et ça nous a été confirmé par Noliker. De nouveaux skins apparaîtront dans la boutique d'objets. Qui dit collaboration avec Star Wars, dit normalement le retour des sabres lasers. Mais pas que, parce qu'on pourrait encore une fois obtenir le boss Dark Vador sur la map de Fortnite. En tout cas, si j'ai davantage d'informations, promis, je vous tiendrai au courant. A propos des nouvelles villes. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un nouveau lieu qui s'appelle Neo-Tokyo, une ville futuriste qui apparaîtra. Alors voici les images qui nous ont pour l'instant été dévoilées. On voit que la ville est vachement magnifique, il n'y a absolument rien à dire. Pour ma part, j'ai hâte de la découvrir. On sait également que le kill ending sera de retour, donc ça aussi c'est cool. D'ailleurs ma théorie à propos du retour de cette ville a été confirmée par Fortnite, donc c'est incroyable. Et concernant le dernier lieu, il nous a indiqué qu'il y aura un trône à un endroit. Alors on ne sait pas à qui il appartient, mais bon, ce que vous devez savoir, c'est que ça arrivera pour la prochaine saison. Alors vous êtes très nombreux à me questionner, à me demander, Shoki, est-ce qu'il va y avoir un événement pour cette fin de saison ? Alors comme vous le savez, dans le ciel de Fortnite, il y a une faille, et on sait également qu'on a environ un événement toutes les deux saisons sur Fortnite. Pour cette saison 1 du chapitre 4, aucun événement n'est prévu, on a simplement un petit événement avec des quêtes, donc en accomplissant ces quêtes, ça vous permet à peu près de connaître ce qui se passe actuellement sur la map de Fortnite, mais sinon pas d'événement en direct pour cette fin de saison. Par contre, pour la fin de la saison 2, oui, il y aura un événement, et ça normalement c'est sûr. On va prendre le pouvoir de Deku pour cette dernière partie ensemble, et désormais il est temps de découvrir ensemble le prochain pass de combat, les 8 skins qui seront disponibles. Alors comme vous le savez, Eren sera le skin secret de la prochaine saison, on appelle ça un skin secret parce qu'au tout début de Fortnite, les skins qu'on débloquait au cours de saison, on ne les connaissait pas, alors on a gardé cette façon de dire pour annoncer l'arrivée d'un skin en cours de saison. Eren est donc confirmé pour être ce fameux skin, il sera à débloquer dans environ 35 voire 45 jours, après le lancement de la saison 2 bien évidemment. De ce qui nous a été dit, il possédera une variante qui lui permettra de se transformer en titan, donc ça c'est incroyable. On connaît également entre autres toutes les récoupances bonus qui seront à débloquer grâce à des quêtes, et l'information la plus folle, il nous a dit que l'équipement tridimensionnel de l'attaque des titans sera disponible sur Fortnite, ce sera un item mythique, tout comme pour les gants de Spider-Man à l'époque. A propos désormais des autres skins qui seront disponibles cette fois-ci dans le pass de combat, il y a tout d'abord ce skin féminin, alors honnêtement je le trouve plutôt cool, c'est clairement pas le meilleur skin, mais ok, il est validé et j'ai quand même hâte de le débloquer. Qu'est-ce qu'il fait dans la zone ? Après on a ce skin féminin qui sera normalement disponible à la page 4 du pass de combat. A propos cette fois-ci du skin du palier 100, qu'est-ce qu'on sait de ce skin ? Eh bien il ressemble à ça, c'est un skin dans le thème japonais, donc il n'y a absolument rien à dire, je le valide, et c'est d'ailleurs le skin que j'ai le plus envie de débloquer. Alors les gars, j'ai un très bon plan pour vous, pour ceux qui voudraient débloquer des V-Bucks gratuitement et sans aucune arnaque, mon partenaire à Stand Gaming organise un concours, le lien se trouve en première ligne de description. Allez participer, si votre participation est retenue, alors vous allez pouvoir réclamer des V-Bucks. A propos du skin du palier 1, normalement il s'agit de ce skin squelette si on ne se trompe pas, en tout cas c'est de ce qui nous a été dit par Noliker. On sait également que ce skin masqué, ce serait un nouveau skin Nomad, skin Nomad qui est bien évidemment super connu depuis le chapitre 1. Ouaiyaïaïe, lui objet je le tue avec le smash de Deku. On a également ce skin Ninja qui sera disponible à la page 8 de ce qui nous a été dit. On est obligé de faire cet emote une dernière fois pour cette saison. On a également le skin Lézard, plus besoin de vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît et je vous en ai tellement parlé. Donc là le skin il est plus connu que n'importe qui. On aura également un nouveau planeur moto, de toute façon vous voyez tout avec les images à l'écran, cette saison 2 est incroyable. Je viens actuellement de vous présenter les nouvelles armes, les nouveaux véhicules, le pass de combat ainsi que toutes les nouveautés qui sont prévues. Il y a encore plein d'autres choses dont je n'ai pas pu vous parler parce que je n'ai pas eu assez de temps à cause de la partie. Sinon sachez qu'il y a vraiment énormément de nouveautés pour la prochaine saison. Et j'ai hâte de tout vous présenter. Alors si t'es nouveau, pense à t'abonner dès maintenant, lâche un pouce bleu comme on te tombe ce dos, je te dis à tout à l'heure. Ciao ciao ! L'énergie du portail est hors de contrôle ! Ça risque de déchirer le ciel tout entier ! Et nul ne sait ce qu'il y a de l'autre côté. Par les étoiles, la faille grandit. Et je ne rêve plus. L'homme immatériel pense avoir triomphé. Il parlait sans cesse d'un monde où l'ordre serait parfait. Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour des gens comme nous. Apportez ces télescopes aux endroits indiqués sur votre carte et utilisez-les pour examiner la faille céleste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !